Ok, tu ne veux pas quoi ? Je te prépare l'écaille Ok, l'écaille avec toi Euh, l'écaille Ça c'est le bon exécuteur L'écaille est retour là L'écaille avec toi Euh, moi l'écaille Tu as Facebook là ? Connecte-toi, tu me dis si le son est bon S'il te plaît, dites-moi si le son est bon L'écaille est quoi, Bébé ? L'écaille, j'ai juste à te voir l'écaille Il y a parfaitement l'écaille Juste l'écaille ? Oui Ok, vas-y, j'ai hâte de manger l'écaille mon amour Je t'aime Ok, je t'aime aussi J'ai un amour Ampate-se dans l'écaille je n'ai pas un peu May the Lord bless you in the name of Jesus Nous sommes lundi C'est le qu'en t'aime aujourd'hui Hein ? Lundi le 18 J'y ai 2022, le temps passe vite Bon début de semaine A chacun de vous J'espère que vous allez Très bien ce matin Que Dieu vous bénisse encore Au nom précieux de Jésus de Nazareth Voilà Nous sommes en direct Dans sa présence Nous rendons grâce à Dieu Pour sa fidélité et son amour Donc ce matin encore Nous voulons partager Un sujet très important Partageons la vidéo s'il vous plaît Parce que le secret doit être donné Pour activer ton ange Pour que ton ange soit avec toi Est-ce qu'on est en direct Je suis au éternel là-bas Que Dieu te bénisse Au nom du souverain Jésus S'il vous plaît Partageons la vidéo Les anges vont entrer En activité tout à l'heure Dans la vie de chacun d'entre nous C'est ça aussi la beauté Du mystère du christianisme Donc Là c'est comment maintenant Est-ce que le son il est bon ? Malgré que le son n'était pas bon Le son il est bon ou il n'est pas bon S'il vous plaît Positionnez-moi finalement Donc Voilà Nous rendons grâce à Dieu Partageons la vidéo Partageons la vidéo Partageons la vidéo Le ministère des anges Comment activer ses anges Comment entrer en communication avec ses anges Le plus grand secret Pour que tu puisses parler avec ton ange Que tu discutes Avec ton ange Ton ange Ou tes anges Parce qu'il y a des gens Qui ont un ange D'autres ont plusieurs anges On va voir ça tout à l'heure Donc Je crois que C'est C'est un mystère que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas Il y a des enfants de Dieu qui m'ont écrit en commentaire Disant qu'ils savaient Que les anges existent Mais ils ne savaient pas qu'on peut entrer en communication avec ses anges On peut entrer en contact Avec eux Ou bien qu'on peut les voir Qu'on peut les voir Parce qu'on peut les voir On peut les ressentir Père et tenez Merci pour cette journée nouvelle Que tu nous donnes Nous bénissons ton nom Et ta souveraineté au milieu de nous Glorifie Jésus Seigneur Merci parce que Tu es dans ta main forte et puissante Manifeste ta goulard au milieu de nous Seigneur Ne permets pas Que l'ennemi se réjouisse à notre sujet Je prie pour tous Qui sont connectés ce matin Que ta bénition soit sur eux Au nom de Jésus Amen Donc Voilà bien aimé Connectons nos souples Partageons la vidéo Envoyons les cœurs et les pouces bleus Si tu es prêt à voir ton ange Tu n'as jamais vu ton ange Si tu as déjà vu des anges Depuis qu'on est né de nouveau S'il vous plaît écrivez en commentaire Racontez-nous votre histoire en commentaire Et si vous n'avez pas encore vu les anges Écrivez juste en commentaire Je veux voir mon ange Mon ange Ça commence d'abord par un ange Je veux voir mon ange Voilà Donc écrivez tout simplement ça en commentaire Je veux voir mon ange Mettez en commentaire Je veux voir mon ange Je veux voir mon ange Qui veut voir l'ange L'ange Qui veut libérer son ange ce matin Écris simplement Si tu n'as jamais vu d'ange Dis simplement en commentaire Je veux voir mon ange Tout simplement Je veux voir mon ange Ça va Si tu as déjà vu un ange Raconte-nous comment Cette rencontre s'est passé Oh oui j'aimerais ressentir La présence de mon ange Amen Ça c'est bien ça Oh oui j'aimerais ressentir La présence de mon ange Voilà Partageons la vidéo s'il vous plaît Les cœurs et les pouces bleus On va activer les anges ce matin On va activer les anges On va activer les anges Seigneur merci pour l'activation des anges Merci Parce que beaucoup vont quitter ce direct Avec leurs anges Dans le nom sauverain de Jésus Père je te fais confiance Je crois en toi Je crois en ta bonté Je crois Seigneur En ta présence En ta présence puissante Manifeste ta gloire au milieu de nous Dans le commentaire Tu veux voir ton ange Parce que si vous êtes né de nouveau Vous avez déjà un ange L'ange peut être là Mais il est silencieux Tu peux avoir des années dans la foi Mais jamais ton ange ne te parle Il n'entre pas en contact avec toi Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire Pour entrer en contact avec ton ange Et à tous les niveaux Ça c'est important À tous les niveaux Donc dans ta marche chrétienne Il y a un ange C'est l'ange On l'appelle l'ange de la destinée C'est l'ange de la destinée Cet ange Son rôle C'est de t'accompagner Tous les jours de ta vie Dans tes combats personnels Il n'est pas là pour défendre ta famille Ou ton mari Ou tes enfants Non 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 Il te défend toi seul Tu es son centre d'intérêt Il existe pour toi Donc s'il te plaît Partage cette vidéo à quelqu'un Que tu veux bénir Avec le ministère des anges Ce matin On va activer le ministère des anges Si tu veux voir les anges Tu dis Je veux voir les anges Simplement commenter C'est un sujet de prière Et que Dieu t'entende Non bébé Je dois faire le direct Je suis en direct pardon Tu as compris Oui d'accord Qu'est-ce qu'il y a en train de cuire Les cailles Donc partage la vidéo S'il te plaît Partageons cette vidéo Partageons Dis en commentaire Je veux voir les anges Si tu as déjà vu les anges Écoutez mes amis Dieu est le même Hier aujourd'hui éternellement C'est ce que la Bible dit Je pense à Hebreu 13 verset 8 Et Jésus Christ est le même Hier aujourd'hui éternellement Donc si les gens marchaient Avec les anges Dans l'ancien testament Et dans le nouveau testament On a vu les anges Apparaître à l'époque de Jésus Qui vous a dit Qu'aujourd'hui c'est fini Ce n'est pas fini mes amis C'est pas fini Les anges Sont un mystère Qui doit être révélé à l'église Mais ton ange Peut être muet Parce que tu ne l'invites pas A la communion avec toi Et il y a quand même des gens C'est une religion Qui mettent en exergue Le mystère des anges Comme l'église catholique romaine Où on parle vraiment des anges On donne le nom des archanges Le nom de certains anges Surtout des archanges Parce que Dans l'angéologie On pense qu'il y a plusieurs archanges Certains pensent qu'il y a 7 archanges D'autres pensent qu'il y en a 9 Donc il y a 9 archanges Mais Dans la Bible C'est-à-dire dans la Bible Si on prend la Bible Avec les livres Les livres apocryphes Je pense qu'on parle de 3 archanges Mais dans la Bible Les livres canoniques On en a 2 Gabriel et Michael Qui sont des archanges Arke Arke et Aguelos Arke et Aguelos Veut tout simplement dire Ceux qui sont supérieurs aux anges Ils ont un rang supérieur Aux anges normaux C'est-à-dire que même Parmi les anges Il y a la hiérarchie Il y a une hiérarchie Donc Parfois Ton ange te parle Mais tu ne sais pas Que c'est ton ange qui te parle Ton ange peut intervenir en ta faveur Mais tu ne sais pas Que ton ange est intervenu en ta faveur Comment reconnaître L'action de mon ange Comment reconnaître Que mon ange est en train de me parler Comment entrer en communication Avec mon ange Donc ça c'est un sujet Je pense Qui doit t'intéresser Si tu es vraiment un chrétien Tu dois t'intéresser à ça Parce que Les anges sont au coeur de la vie des croyants Ce sont nos compagnons invisibles Mais qui peuvent devenir visibles On peut les voir Ils peuvent prendre une forme humaine Ils peuvent prendre toute autre forme Mais le plus souvent Ils nous apparaissent aux formes humaines Pour qu'on puisse comprendre Mais ils ne ressemblent en rien aux hommes Ils ne ressemblent en rien aux hommes Il n'y a aucun ange qui est comme un homme Mais à chaque fois que les anges nous apparaissent Que ce soit dans la Bible Que ce soit Ça dit Sur le plan ministériel Sur le plan ministériel Quand je parle Sur le plan ministériel Ça dit Sur le plan du ministère Rendu aux hommes Ils sont toujours Sous une forme humaine Pourquoi ? Parce que c'est normal Il faut prendre une forme humaine Pour que l'homme puisse comprendre Le langage divin Qui est véhiculé par les anges Sinon on ne comprendra rien Parce que leur niveau Est tellement supérieur Qu'on ne peut pas comprendre leur langage On ne peut même pas déchiffrer Leur langage Donc il faut comprendre cette réalité Vous allez remarquer Que ce soit Dieu Que ce soit les anges Quand ils veulent s'exprimer aux hommes Ils veulent parler aux hommes Ils veulent apparaître aux hommes Ils apparaissent une forme humaine C'est ce qu'on appelle La communication transculturelle Parce qu'en fait Leur niveau Est élevé Leur niveau Leur nature Leur nature est supérieure A la nôtre On ne peut pas se comprendre Donc pour mieux Se faire comprendre Dieu prend une forme humaine Voilà pourquoi Comme disait par exemple Dans Matthieu 1 verset 23 Il dit Il dit Dieu au milieu Dieu au milieu de nous Sous une forme humaine Dieu au milieu de nous Mais sous une forme humaine Donc ça dit Qu'il n'est pas humain Il n'a pas de forme humaine Donc il faut déjà comprendre Qu'aucun ange N'a une forme humaine Il y a des anges Qui ont des représentations De l'humanité Pourquoi ? Il y a des anges Qui ont une face d'hommes D'autres ont des mains d'hommes Ils ont des mains d'hommes Ajoutées à ce qu'ils ont d'abord Dans leur nature angélique Et pourquoi les anges Certains anges Ont des faces d'hommes Comme les roues Et les chérubins Précisement Pourquoi ils ont des faces d'hommes ? Pour montrer l'importance De l'humanité Dans la vie de Dieu C'est pour cela d'abord Montrer l'importance De l'humanité C'est-à-dire des hommes Dans la vie de Dieu Ça montre qu'en fait Même là-bas au ciel Nous avons des représentations Nous aussi Les anges nous voient C'est-à-dire qu'il y a une représentation Des hommes De l'humanité Dans le ciel Voilà pourquoi Certains anges Portent sur eux L'image de l'humanité Pour montrer l'importance Que nous avons Et la communion Que nous avons Avec les familles célestes Et c'est aussi Pour montrer notre appartenance A la famille céleste Ça veut dire que nous En tant qu'humains Nous sommes divins Nous avons la divinité en nous Ça veut dire que nous sommes des dieux Nous faisons partie De la vie quotidienne De Dieu au ciel Mais seulement nous sommes Pour un certain temps Sur la terre Et quand nous aurons fini Cette mission Nous retournerons donc Dans la patrie céleste Où nous sommes représentés Où certains anges Portent notre image Et notre ressemblance Donc voilà pourquoi Certains anges Comme les roues Et les chérubins Ont une représentation Humaine Dans leur nature Maintenant Il faut comprendre Une autre chose En ce qui concerne Les anges Les anges de la destinée Parce que je parle Aujourd'hui Des anges De la destinée C'est quoi Les anges De la destinée Qu'est-ce qu'on appelle Les anges De la destinée Les anges De la destinée C'est les anges Qui ont été affectés Par Dieu Pour ta sécurité Cet ange là Est fidèle à toi Il t'est fidèle Il t'est loyal Il ne se sépare de toi Au nom De quoi que ce soit Il ne t'abandonne pas Il ne te délaisse pas Il ne se sépare Jamais de toi Il ne te quitte jamais Ça c'est l'ange La destinée C'est l'ange La destinée Donc ma prière C'est que Ton ange De destinée Se manifeste Ce matin Dans ta vie On va le libérer On va prier Dieu va se manifester Tu as besoin Des anges Mes amis Celui qui a son ange Satan ne peut plus L'approcher Satan ne peut pas L'approcher Ce n'est pas possible Le diable Ne peut pas toucher A sa vie Pourquoi ? Parce qu'il est gardé Pas un ange Et c'est ça le rôle De l'ange De ta destinée Ça veut dire qu'il est là Pour te garder Pour te protéger Te préserver Parce que tu représentes Un intérêt pour le ciel Personne ne peut mettre La main sur toi C'est ça son rôle Et il sera sûr Que tu accomplisses Ta destinée Que tout ce que Dieu a dit A ton sujet Puisse accomplir C'est ça le rôle De l'ange de la destinée Maintenant Qu'est-ce qu'on doit comprendre En ce qui concerne Les anges de destinée Qu'est-ce qu'il faut comprendre Les anges de destinée La première des choses Qu'il faut savoir Il faut déjà localiser Les anges Parce que les anges Comme j'ai expliqué Il y a plusieurs familles Au ciel Je pense que certains Angéologues Ceux qui sont spécialisés Dans l'angéologie Ou bien l'angéologie Pensent qu'il y a Neuf cœurs d'anges C'est-à-dire Neuf cœurs Ça veut dire qu'il y a Neuf familles d'anges Représentées au ciel Neuf cœurs Donc on parle de neuf cœurs On parle de neuf familles Des anges catégorisées Et parmi les anges Les plus proches De Dieu On a On a Les chérivins On a les séraphins Et bien d'autres anges Mais cependant Il faut que Chacun d'entre nous Puisse comprendre Quelque chose Qui est simple En ce qui concerne Le ministère Des anges Les anges Qui sont chargés Pour la sécurité Des enfants de Dieu On les appelle Les chérivins Ce sont les chérivins Parce qu'il y a Plusieurs catégories Mais on parle des chérivins Et j'ai expliqué Qu'en angéologie Beaucoup de personnes Pensent Beaucoup d'angéologues Croient qu'il y a Neuf cœurs D'anges Il y a neuf familles d'anges Mais je ne suis pas D'accord personnellement Avec cette doctrine Je ne suis pas d'accord Avec Je ne suis pas d'accord Avec Et je vais expliquer Pourquoi Quand vous lisez Dans 1 Corinthiens Chapitre 13 La Bible dit Le grec est compliqué Parfois Qu'est-ce que Qu'est-ce que La porte-polle veut dire Il dit que Nous connaissons En partie Et nous prophétisons En partie C'est-à-dire En fait Nous ne connaissons pas Dieu Dieu Dans sa nature On ne le connait pas Et hier J'étais en train De réfléchir à ça Et puis J'ai fait une prière Banale Peut-être On ne sait même J'ai dit à Dieu Pourquoi tu t'intéresses Même aux hommes Tu t'intéresses A nous Pourquoi Nous te servons A quoi Sans nous Tu vis Avec nous Tu vis Donc Lorsqu'un homme Se vante Lorsqu'un homme Se vante Oh Dieu Vraiment Si tu ne me bénis Pas je pars En réalité Si tu passes Ça change quoi Dieu Pourquoi est-ce que Je suis arrivé à ce raisonnement Parce que La terre Est la dernière Des planètes Même de notre système solaire Et dans notre galaxie Alors on n'en parle pas La terre La terre N'est même pas Comme un grain de sable Dans la galaxie Ça veut dire quoi Que Dieu a créé des planètes Comme la terre Plus grande Mille fois Dix mille fois Des millions de fois Plus grande que la terre Et c'est plein Les galaxies C'est des milliards C'est des milliards Des milliards de planètes Plus grandes Que la terre Et il y a des milliards Et des milliards De galaxies Dans l'espace Donc il y a tellement De galaxies Donc la terre En réalité Même parmi les planètes Que Dieu a créées Ne représente rien Elle n'est rien Elle est toute petite Elle est infime Elle n'est rien Et imaginez-vous donc Que sur cette terre Il y a un être Qu'on appelle des êtres Qu'on appelle des hommes Et vous imaginez Que Dieu a créé Des galaxies Des galaxies Qui ont des milliards Et des milliards De planètes Qui sont des millions Et des millions De fois plus grosses Que la terre Il en a fait Ça dit comme s'il s'amusait seulement C'est plein dans l'espace Là-bas C'est plein Et l'homme Donc ne représente rien Sur la planète Ça dit l'homme N'est même pas comme une fourmi À l'échelle des planètes Il est inexistant Il est inexistant Imaginez-vous Le Dieu qui a fait ces choses Et en tant qu'homme Nous ne connaissons rien Presque rien De la terre On ne connaît presque rien De la planète Ça veut dire que Scientifiquement Il est prouvé aujourd'hui Que nous n'avons C'est-à-dire qu'on a découvert Que 5% 5% Des profondeurs de la mer Donc ça veut dire Que 5% là Il y a 95% D'êtres vivants Dans la mer Dans les profondeurs des mers Que nous ne connaissons pas Donc il y a des créatures De Dieu 95% Des créatures de Dieu Dans les eaux Qui ne sont pas connues Des humains Donc si nous ne connaissons pas Et la même chose Pour les créatures Sur la terre Sur les plats terrestres Donc si nous ne connaissons pas Ces choses La terre sur laquelle Nous habitons On ne la connaît pas bien C'est Dieu Qu'on va connaître Mes amis C'est d'autres planètes Que nous connaîtrons On ne connaît rien De notre propre système solaire Donc nous ne connaissons pas De quoi le soleil Est fait en réalité C'est des spéculations C'est des sondes Comme voyageurs Des sondes Comme Hubble Etc Qui vont dans l'espace Prennent des photos On ne peut même pas Se déplacer Nous ne pouvons pas Nous déplacer D'un système solaire Et notre système solaire Parce que notre technologie Ne nous permet pas De le faire Parce que Je ne parle pas De voyager Entre deux galaxies Non non Je parle dans notre propre Système solaire Il y a des planètes Qui sont à des années Lumière de nous Donc on ne peut pas Arriver là C'est à dire Il y a des planètes On ne peut pas les visiter Nous ne savons pas Si nous sommes les seuls Qui existent dans l'espace S'il n'y a pas d'autres planètes Et puis je dirais Qui serait insensé De penser Que nous sommes les seuls A vivre dans l'espace Donc Nous ne connaissons pas Dieu En fait Et voilà pourquoi C'était pour justifier Le fait que Je pense que Dire qu'il n'y a Que neuf cœurs d'anges Ça veut dire Qu'il n'y a Que neuf familles d'anges Dans le ciel C'est faux Parce que Ces études Ces neuf cœurs Ont été rassemblés Par les livres canoniques Et je dis encore Que dans les livres canoniques C'est à dire Les livres Les 66 livres De la Bible Qui ont été reconnus Il y a deux archanges On a Michel On a Gabriel Il n'y a que deux archanges Qui ont leur nom Les anges n'ont pas de nom La Bible ne parle pas Des anges Par les noms Maintenant Le reste là Les sept Ça veut dire Que les cinq autres Ça dépend Les cinq ou bien Les huit autres Les cinq ou les sept autres Leurs noms Sont dans des livres Apocryphes Les livres apocryphes Ce sont les livres Qui ont été reconnus Par l'église catholique Romaine Ajoutés aux livres canoniques Donc Hormis cela On n'a aucune justification Et en plus La Bible ne nous dit pas Tout sur Dieu Voilà pourquoi Paul dit C'est que nous connaissons De Dieu dans la Bible En réalité N'est presque rien Ce n'est presque rien Donc personne ne peut Se vanter de connaître Dieu On ne le connait pas La connaissance que nous avons Est juste suffisante Pour nous sauver Pour nous permettre De mener la vie de Dieu Sur terre Et de mourir Et retourner au ciel Alors là Nous le verrons Tel qu'il est Nous le connaîtrons Comme il est Personne Nul n'a jamais vu Dieu Personne A chaque fois que Dieu S'est présenté à quelqu'un C'est sous une représentation Personne n'a jamais vu Dieu C'est sous une représentation De Dieu Dieu prend une forme Ça peut être Un buisson ardent Ça peut être du feu Ça peut être un vent puissant Dans tous les cas Dieu Ça peut être un vieillard Dieu ne s'est jamais présenté A un homme tel qu'il est Et la Bible dit Nul ne peut voir Dieu Et vivre Et Jésus dit Nul n'a jamais vu le Père Si ce n'est le Fils Qui est sorti du sein du Père Ça veut dire que même Moïse N'a pas vu Dieu Même le dos de Dieu Qu'il a vu de dos là Ce n'était pas le vrai dos de Dieu Et puis vous vous imaginez A quoi ressemble Celui qui a créé ces choses Mes amis C'est que je veux que vous sachiez En ce qui concerne Dieu Et les anges Dieu ne ressemble en rien à l'homme Les anges ne ressemblent en rien aux hommes Ils ne ressemblent en rien aux hommes Ils ne ressemblent Ils ne sont pas humanoïdes Ils ne sont pas humanoïdes C'est vrai qu'il y en a qui sont bipèdes Ils sont des bipèdes Comme les chérubins Maintenant il faut comprendre une chose Ceux qui nous gardent Les anges qui sont chargés de nous garder Bibliquement parlant Selon l'inspiration biblique Ce sont les anges La famille des chérubins Kétoubim Des Kétoubim Ce sont les gardiens Eux c'est quoi ? Premièrement comme j'expliquais Dans l'autre direct Les chérubins Le premier rôle C'est de porter le trône de Dieu Ils portent le trône de Dieu Là Dieu est assis sur les chérubins Et ce sont eux Qui sont comme le char Le char qui déplace Le trône de Dieu Quand Dieu se déplace Il est assis sur les chérubins Donc il est porté Sur les chérubins Et son trône Est assis sur les chérubins Il est posé Sur les chérubins Donc Dieu est assis sur le trône Et sous Sur les chérubins Les chérubins sont sous Dieu Et quand Dieu se déplace Il se déplace sur les chérubins Donc voilà le premier rôle Des chérubins C'est de garder le trône de Dieu Porter le trône de Dieu Magnifier la sainteté de Dieu Faire promouvoir La nature de la sainteté de Dieu La gloire de Dieu Porter la gloire de Dieu Ça c'est le premier rôle Des anges des chérubins Donc ils sont dans l'intimité de Dieu Parce que Ce n'est pas tous les anges Qui sont dans l'intimité de Dieu Il y a des anges Qui ne voient pas Dieu en fait Il y a des anges Qui sont éloignés de Dieu Il y a des anges Qui sont dans la présence de Dieu Donc les chérubins Ils sont gardiens du trône de Dieu Et pas seulement gardiens du trône de Dieu Mais gardiens de l'intérêt de Dieu Des intérêts de Dieu Au ciel et sur la terre Ce sont les gardiens De la frontière Entre l'invisible Le royaume invisible de Dieu Et l'humanité Je répète Les chérubins sont Les gardiens des frontières Entre le royaume de Dieu Et le royaume des hommes Ils sont les gardiens Ce sont eux Qui sont les gardes-côtes Entre le royaume invisible de Dieu Et le royaume des hommes De deux De trois Les chérubins sont les gardiens De l'intérêt de Dieu Sur toutes les planètes Dans tout l'univers Donc partout où Dieu A son intérêt Les chérubins sont présents Et ils sont donc Les gardiens des intérêts De Dieu sur la terre A partir de ce moment Quand on lise par exemple Matthieu chapitre 18 Le verset 10 La Bible va donc nous révéler Que Il dit Gardez-vous de mépriser Un seul de ces petits Car je vous dis Que leurs anges Dans les cieux Voient continuellement La face de mon père Qui est dans les cieux Donc le fait que Jésus dise Que ces anges dans les cieux Voient la face de leur père De son père C'est-à-dire Ce sont des chérubins C'est l'un des rôles fondamentaux L'un des rôles fondamentaux Des chérubins Voient la face de Dieu Pour nous Donc quand quelqu'un Naît de nouveau Donc la Bible dit Si quelqu'un est en Christ Si quelqu'un est en Christ Il devient une nouvelle création Les choses dans ce passé Toutes choses sont devenues nouvelles Et la Bible dit Toutes choses ont été créées par elle Et sans elle La moindre chose De ce qui existe Ne peut exister Donc Ce n'est pas Christ Que nous existons Ce n'est pas lui Que nous naissons de nouveau Et à chaque fois Que nous naissons de nouveau Nos noms sont inscrits Dans le livre De la vie éternelle Et immédiatement Un ange nous a affecté Et dont Jésus dit Que tous ceux qui ont cru En lui Même aux plus petits C'est-à-dire aux plus faibles Chacun a un ange Qui voit la face de Dieu C'est-à-dire quoi Cet ange est un intermédiaire Entre le croyant Et son Dieu Et son Père Céleste Et on les appelle Les anges de destinée Cet ange Il est affecté pour toi Il est à ton service Il doit te protéger Parce qu'en fait La vie chrétienne C'est un voyage Et le temps que nous passons Sur la terre C'est un pèlerinage Et cet ange-là C'est les anges des pèlerins Ou les anges des destins Cet ange-là Son rôle C'est de se rassurer Qu'aucun mal ne t'arrive Que tout ce qui a été écrit A ton sujet Puisse s'accomplir Et que le diable Ne mette pas la main De manière illégale Sur ta vie Je répète Pour que le diable Ne pose pas sa main De façon illégale Sur ta vie Ça fait que Tu peux vivre dans une famille Les gens meurent A gauche, à droite Dans la famille Parce que Satan les décime Mais toi Quand Satan arrive L'ange lui bat la voix L'ange lui dit Ça c'est une propriété privée Parce quiconque est né de Dieu Appartient à Dieu Et devient une propriété privée Et d'un patrimoine divin Et d'un centre d'intérêt Pour Dieu sur la terre Et voilà pourquoi Les chérubins doivent être présents Ils doivent le garder Et il faut comprendre Que ce centre d'intérêt Ça c'est un mystère Que je vais vous raconter là Ce centre d'intérêt Ne commence pas seulement Quand on est de nouveau La vérité c'est que Même quand tu es païen Dieu connait déjà Que tu représentes Un centre d'intérêt Que dans 15 ans Tu vas croire Dans 20 ans Tu vas croire Dans 30 ans Tu vas croire Dans 40 ans Tu vas croire Et même quand tu es Dans tes folies Dans tes péchés Les anges s'ils te gardent déjà Pour qu'aucun malheur Ne t'arrive Que tu ne meurs pas Sans avoir accompli Ta prophétie Là encore c'est un mystère Du mystère angélique C'est un mystère Du mystère angélique Donc maintenant Il faut comprendre Que la protection angélique Dépend de ton grade spirituel La protection angélique Dépend de ton grade spirituel Ça veut dire Ça dépend de l'intérêt Que tu portes Que tu représentes Pour le royaume Ça dit quoi ? Il y a des enfants de Dieu simples Il y a des enfants de Dieu simples Comme dans l'armée Il y a des soldats simples Première classe Deuxième classe Des caporaux On dit caporaux C'est ça n'est-ce pas Donc il y a des gens Un caporal n'est pas protégé Un soldat première classe N'est pas gardé Non Mais un colonel est gardé Mais un colonel n'est pas autant gardé Qu'un général C'est la même chose Dans le règne spirituel Dans l'église de Dieu La protection angélique Dépend de ton grade spirituel Parmi nos enfants de Dieu Nous avons des grades Nous sommes tous enfants de Dieu C'est vrai Mais on n'a pas le même niveau On n'a pas le même grade En fait On n'est pas du même niveau Des mêmes strates spirituelles Non On n'a pas le même grade Il y a des enfants de Dieu simples Ça veut dire qu'ils sont normaux Vraiment ils ont besoin Juste d'un ange Parce qu'en fait Ils ne représentent pas Un gros enjeu Pour le royaume Donc Satan ne se tape pas trop le corps Pour eux Satan On voit même parfois Des petits démons là Qui ont le panarie même Les démons qui ont eu la fracture Dans des missions de guerre Mais spirituelles Ce sont des choses qu'on envoie Vers eux Ça dit Parce qu'en fait En réalité Ils ne bougent pas trop Le royaume de Satan Ils ne menacent pas trop Le royaume de Satan Mais quand tu grandis En grade spirituel D'après l'intérêt Que tu représentes Pour le royaume Alors Dieu change Ta garde spirituelle Les anges Tu traites Avec des anges supérieurs Donc ton rang spirituel Détermine Le rang des anges Qui te garderont Si spirituellement Tu es bas C'est des petits anges Qui vont ensuite te garder Parce que vous savez Il y a ce qu'on appelle Les archanges Mais si tu es un général Dans l'armée de Dieu Ça va être des généraux Que tu dois traiter Et ça vous voyez Donc voilà pourquoi J'ai expliqué par exemple Hier Que Lorsque vous voyez Quelqu'un comme Josué Josué c'est le chef De l'armée de Dieu C'est le chef De l'armée de Dieu Je suis tain Il est un général Et voilà pourquoi Quand vous lisez Dans la Bible La Bible dira que Josué va rencontrer Mickaël Vous voyez qu'il traite Avec Mickaël Et Mickaël va lui dire Je suis le général De l'armée céleste Je suis le chef De l'armée de l'éternel Et Josué était aussi Le chef de l'armée de l'éternel Donc les chefs Se rencontraient entre eux Tu ne peux pas être Un chef de l'armée de l'éternel Et tu causes Avec un ange soldat Non non Les anges soldats Ne peuvent plus te garder Pourquoi Parce que ton autorité Ta dignité spirituelle Ne peut fonctionner Qu'avec les dignités célestes Il faut que les gens Comprèrent cela Donc Josué Son rang de général Lui octroyait le droit De fonctionner Avec le général De l'armée céleste Avec un archange Parce que d'une façon Ou d'une autre Lui c'était un archange humain Ou bien un arc humain Donc en tant qu'arc humain Il devait fonctionner Avec les archanges Voilà pourquoi Josué Son rang Ne lui permettait Plus d'avoir des interactions Avec des petits anges Il parlait Avec le chef des anges De l'armée céleste Parce qu'il était Lui-même Chef de l'armée terrestre de Dieu Donc selon ton rang spirituel Tu as tes anges Tes anges Appartiennent à ton rang Respecte ton rang Quand tu grandis en grade On t'affecte aussi Des anges supérieurs en grade Qui ont le même grade que toi Qui répondent aux mêmes besoins Que tu as passé Plus ton grade spirituel augmente Plus tu deviens danger pour Satan Plus tu fais mal Dans le camp de Satan Tu fais mal Et plus tu fais mal Dans le camp de Satan Plus Satan lui aussi Change de grade De démon Qui doit t'attaquer Maintenant il faut comprendre Une chose Dieu dit que l'armée des anges Qui garde les hommes C'est les chérubins Écoutez bien L'armée des anges La catégorie des anges Qui nous garde Ce sont les chérubins Et ce que je vais dire ici Maintenant est très sensible Mais très important Or la Bible nous explique Que Satan Est un chérubin Et il était le chef Des chérubins Donc il était un archange C'était un archange Mais un chérubin Michel Si Michel Est dans l'armée Qui garde Il est probable Que Michel Soit un chérubin aussi Mais il faut comprendre Que Satan Est un chérubin Et la Bible dit que le diable A séduit un tiers Des anges Au ciel Et je pense que Ce tiers d'anges Quand on réfléchit Avec un peu de recul Je pense que La majorité De ces anges Sont des chérubins Pourquoi ? Parce que c'était sa famille Il était de la famille Des chérubins Il est de la famille Des chérubins Il était plus facile Pour lui De séduire les anges Qui sont de sa tribu Qui travaillent Avec lui Et pour lui Que de séduire les anges Qui n'avaient pas D'interaction Avec sa famille angélique Donc Il est probable Que la plupart Des démons Qui nous attaquent Soit des chérubins A partir de ce moment Si ton grade spirituel Augmente Et que Dieu Prend des anges Supérieurs En grade T'as-à-dire qu'il respecte Ton grade spirituel C'est aussi normal Que le diable De son côté Prenne aussi des mesures Pour mettre contre toi Des anges Des chérubins Qui ont ses grades Comme les grades Des chérubins Qui t'ont été affectés Par Dieu Dans ce moment La guerre est équilibrée A chaque fois que ton grade augmente Ta sécurité spirituelle Augmente aussi Et tes attaques Augmentent aussi Voilà pourquoi Tu vas remarquer Que plus Tu te lèves Plus tes combats sont Tes combats te rattrapent Tes combats sont toujours A la hauteur De ta hauteur spirituelle Tes oppositions spirituelles Sont toujours A la hauteur De tes combats Plus tu montes Plus c'est farouche Qui a déjà remarqué ça Plus Dieu te bénit Plus tes batailles Sont si graves S'il vous plaît Donne moi une minute J'arrive Ça c'est On va prier ce matin Dieu doit activer Libérer ton ange Ou tes anges Je sais que Dieu va le faire Donne moi 5 minutes S'il vous plaît Restons en ligne 5 minutes 5 minutes 5 minutes Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Que Dieu te bénisse Au nom du souverain de Jésus Merci pour la patience Donc Il faut comprendre Ce que les gens doivent comprendre Dans le christianisme Et A ce qui concerne les hommes de Dieu même A ce qui concerne Les hommes de Dieu Il faut comprendre que Dans chaque ministère Il y a un ange Et ça je vais revenir sur ça Pour Pendant la conférence Des hommes de Dieu Qui aura lieu du 25 Au 29 juillet Donc si vous êtes un homme de Dieu S'il vous plaît Ne manquez pas A cette grande conférence Des hommes de Dieu Du 25 Au 29 juillet On va commencer à 9h Et je veux profiter Pour dire à tous les habitants De Berthoa Ce dimanche Le revend Bassama sera à Berthoa Je ne pourrais pas être là Ce dimanche Parce que le Seigneur m'a dit Ce matin De continuer le travail Que j'ai commencé à Yaoundé Donc à la Birne Nous serons là dimanche A partir de 7h30 Il sera à la Birne Du côté de Berthoa Le revend Bassama va me représenter Mais vous devez savoir Que c'est un fils loyal J'ai prié sur lui Et il me représentera là-bas Avec efficacité Dieu se manifestera puissamment Du côté de Yaoundé Ce vendredi Chacun vient avec sa bouteille d'eau Et puis dimanche Nous nous retrouverons Chacun avec sa bouteille d'eau Le Seigneur m'a dit De commencer De finir le travail Que j'ai commencé Dans la ville de Yaoundé Et puis le mois prochain J'arriverai à Berthoa Donc voilà bien aimé A ce qui concerne La protection angélique Il faut comprendre que Même en ce qui concerne Les églises Chaque homme de Dieu Qui appelle au ministère A un ange du ministère D'abord Il a un ange du ministère Il a d'abord un ange pour sa dessiner Il a un ange de son ministère Caïto Hagelos Smyrna Ecclesia Grabson Caïto Hagelos Ephesios Ecclesia Grabson Écrit A l'ange de l'église d'Ephèse A l'ange de l'église d'Ephèse Écrit A l'ange de l'église de Smyrna Écrit Et vous comprenez Donc ça c'est très important De comprendre cela Maintenant Ton ange Le ministère des anges Est un ministère réel C'est un ministère réel Donc à chaque ministère A chaque ministère Il y a un ange Ca veut dire que quand je nais de nouveau J'ai d'abord droit à un ange Ca c'est la première chose Que je dois savoir Deuxièmement Lorsque je suis appelé au ministère Juste parce que je suis appelé au ministère J'ai un ange du ministère D'abord un ange gardien du ministère Maintenant Troisièmement Lorsque je gravis les échelons J'ai des anges qui me gardent En tant que personne Ce n'est plus l'ange du ministère Ce n'est pas l'ange De l'apocalypse Les sept anges Les sept églises Non Chaque église a un ange A d'abord un ange Un cherubin Maintenant Il faut comprendre que Lorsque vous gravissez Vous gravissez les échelons Comme je dis Si vous êtes un général Dans l'armée terrestre Vous allez fonctionner Avec les généraux C'est les archanges Qui vont vous apparaître C'est les archanges Qui vont vous rendre ministère Il dit Pourquoi un prince des ténèbres Vient attaquer Quelqu'un Celui qui vient de naître Homme de Dieu Et clément Je vais revenir sur les questions Tout à l'heure Laissez-moi d'abord vous expliquer Parce que c'est des choses Qui sont un peu sensibles Les gens doivent bien comprendre ça Pourquoi tu n'aies plus peur Parfois tu as peur pour rien En réalité Tu es trop gardé Les chrétiens Sont les hommes Les plus gardés sur la terre Je répète Les chrétiens Naient de nouveau Sont les personnes Les plus gardées Sur la terre Donc quand tu as peur La nuit Tu dors dans l'osculte Oh j'ai peur Mon ami tu n'es pas seul La peur là Elle est inutile Donc maintenant La première chose Que j'ai expliqué C'est que Plus vous montez spirituellement Plus votre garde est renforcé Plus Il y a des gens Qui ont un seul ange Quand vous n'avez pas De sang d'intérêt Il y a certains Qui ont deux anges Mais il y a certains Qui sont gardés Par une armée Ils ont une armée angélique Revenons un peu Sur l'histoire de Josué La Bible dit que Lorsque Josué Va lever ses yeux Il va lever Ses yeux Ses yeux Laissez-moi un peu Lorsque Josué Va lever ses yeux Pour regarder Dans les seins Écritures La Bible Il va voir un homme Devant lui Avec une épée nue A la main Et il va demander A la personne Il va demander A l'homme Attends Toi tu es pour nous Ou bien Tu es contre nous C'est dans Josué C'est dans Josué 5 Josué chapitre 5 Verset 10 Cléomac Verset 14 Comme Josué Et les chefs De l'armée De l'éternel Dites à Josué Hôte tes souliers De tes pieds Car le lieu sur lequel Tu te tiens Est sain Et Josué Fait ainsi Maintenant Enfant de Dieu Chrétien 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 Chers chrétiens Laisse moi t'expliquer Quelque chose ici Chers chrétiens Chers enfants de Dieu Laisse moi t'expliquer C'est des choses Que lorsque vous les connaître Vous serez affranchis Jésus a dit Vous connaîtrez la vérité Et elle vous affranchira Écoutez ce qui s'est passé Il y a quelque chose Qui s'est passé ici De très beau De très puissant De très redoutable Quelque chose Un héritage spirituel Père Je me connais A cette grâce angélique Au nom souverain De Jésus de Nazareth Lorsque Et Josué sort De sa tente Et voit un homme Debout devant lui Avec une épine A la main Premièrement Premièrement Ce n'était pas un homme C'est un archange Donc c'est un chérubin Donc il n'est pas Comme un homme Ce que Josué voit N'est pas la nature De ce que cet ange est Ce n'est pas des hommes Les gens ne sont pas des hommes Mais ils ont le pouvoir De changer d'apparence Donc il prend une apparence Humaine Pour ne pas effrayer Josué Parce que imaginez-vous Qu'il arrivait Comme un chérubin A quoi ressemble un chérubin Un chérubin C'est un bipède Il est bipède C'est-à-dire Il marchait sur deux pieds Mais ses pieds Ce sont des pieds d'animaux Ce sont des pieds d'animaux Il a quatre ailes Sa tête A quatre faces La face d'un homme La face de la vache La face de l'aigle Et la face du lion Il a quatre faces Quatre ailes Et sous ses ailes Il y a des mains d'hommes Et sur tout son corps De la tête jusqu'aux pieds Son corps est recouvert d'yeux C'est les yeux qui battent Qui clignent Comme ça Des yeux qui regardent partout Qui clignent Imaginez-vous Que Josué Était sorti de sa tente Et qu'il avait rencontré Michel Dans sa nature Telle que je viens de le décrire Josué allait tomber en syncope On a la menos urgence Il allait soit mourir d'arrêt cardiaque Ou aller Ou alors Il s'évanouit Dans tous les cas Josué n'allait pas La communication n'allait pas être possible Josué allait courir Toute l'armée d'Israël allait fuir On allait dire quoi C'est des démons On allait dire quoi C'est des monstres Ils allaient fuir Donc pour rassurer l'humanité Les gens sont obligés De prendre une forme humaine C'est le langage Le langage que chacun de nous Peut comprendre facilement Il va parler Écoutez bien ce qu'il dit Au prophète Josué Il lui dit Je suis Le chef de l'armée De l'éternel J'arrive maintenant Josué lui demande Quel est le message Que tu me portes Il lui dit L'endroit sur lequel tu es Est un lieu saint Enlève tes chaussures De tes pieds Et Josué va enlever Ses chaussures De tes pieds Ça vous rappelle quoi Nombre Exode Chapitre 3 Et chapitre 4 Lorsque Moïse A produire du buisson ardent Qu'est-ce que le buisson ardent Lui dit La même chose La même chose Le lieu sur lequel tu es Est un lieu saint Hôte les chaussures De tes pieds Ça voulait signifier Deux choses Ça veut dire que Oh Seigneur aide-nous Pendant que Josué Se préparait Campait Son armée avait Campé partout Dans le désert Pour attendre le lendemain Pour attaquer Jéricho Pendant qu'ils étaient En train de camper La deuxième armée Est descendue du ciel Michel Oh Seigneur Mes amis Si nous pouvions En tant qu'enfants De Dieu connaître Combien de fois Les gens se sont mêlés Pour nous délivrer De la mort Nous délivrer Des pieds De l'ennemi Tu marches La journée commence Elle finit Tu ne donnes pas Gloire à Dieu Parce que tout est normal Tu ne sais pas Ce que ça a coûté au ciel Pour que ta journée Soit normale Tu ne sais pas Combien de sorcières Elles sont morts Combien d'accidents Tu prends la voiture A Yaoundé Tu pars à Douala Tu arrives Tu ne dis même pas Merci à Dieu Pour la sécurité Tu ne sais pas Combien de barrières D'accidents Les anges ont dégagé Pour que ta voiture Passe sans accident Vous ne pouvez pas Comprendre Combien de fois par jour Nous sommes sauvés De la mort Mais puisque tu ne vois pas Parce que tu n'arrives Pas en tant qu'on t'a Avec tes anges Tu ne connais pas Les activités On est ingrats Dieu n'a rien fait pour moi Pourtant Il y a des maladies Des flèches de sorcellerie Que les anges font Que nous esquivions C'est-à-dire Ils envoient ça Loin de nous Mais on ne le sait pas Tu ne sais pas Pourtant tout est normal Pourquoi ? Parce qu'ils sont là Pour se rassurer Que ta vie soit justement normale Les combats spirituels Invisibles C'est pour eux Il dit à Josué Il dit à Josué Que j'arrive maintenant Je viens d'arriver Donc à partir de maintenant L'endroit ci est sain Pourquoi ? Parce que l'armée De la sainteté de Dieu est là Et je soupçonne même Que le roi soit au milieu Deux Que le roi soit Descendant au milieu De son armée Il dit à Josué Qu'à partir de maintenant Le camp Si les anges sont descendus La sainteté de Dieu Parce qu'ils portent La gloire de Dieu N'oubliez pas Que les urbains Portent la gloire de Dieu Ils sont descendus Avec la gloire de Dieu La présence de Dieu Automatiquement Leur présence Sanctifie le Dieu La souillus La souillus La souillus ne doit plus Exister dans le camp Les bêtises Qui avaient le désordre Qui avaient Doit s'arrêter Et c'est pour cela Que l'archange Michel Vient à bêtir Josué Qu'à partir de maintenant Qu'il fasse attention Parce qu'il y a L'armée des anges Qui est là L'armée de Dieu L'armée angélique Est présente La sainteté La gloire de Dieu Sont dans le camp On ne peut plus Tolérer l'iniquité Et c'est aussi pour cela Que dans la tradition Militaire juive A cette époque A l'époque biblique Lorsque l'armée D'Israël sortait Chaque soldat Avait ce qu'on appelait Une pelle Une petite pelle Chaque soldat juif Sur son sac Avait une petite pelle C'était une petite pelle Comme ça Comme une main La pelle la servait A faire popo Quand tu voulais faire popo En tant que soldat Tu creusais le sol Tu faisais Tu refermais Pourquoi ? Parce que l'éternel Était dans le camp Et si l'éternel Voyait la crotte D'un soldat Posé au sol L'éternel quittait le camp Donc pour cela Chaque soldat En Israël Avait une pelle Une petite pelle Il creusait le sol Pour laisser ses besoins Faire les besoins Et il refermait On ne laissait jamais Les besoins traîner au sol De peur Que la sainteté de l'éternel Ne soit blessée Et que l'éternel Ne quitte le camp Voilà pourquoi L'ange Michel L'archange Va dire à Josué Il faut faire attention A partir de maintenant Que votre comportement change Parce que les chaussures Et c'est même cette culture Que l'islam a prise Comme les chaussures vont aux toilettes Il était cru A cette époque là C'était normal C'était une pratique réelle C'est à dire Dans la présence de Dieu Tu ne pouvais pas venir avec les chaussures Parce que les chaussures Allaient dans des endroits souillés Et la sainteté de Dieu Est tellement redoutable Que même les chaussures Qui sont allées aux toilettes Posaient problème A la sainteté de Dieu Voilà pourquoi Il fallait enlever les chaussures Avant de se présenter Dans la présence de Dieu Donc voilà C'est pourquoi L'archange lui a dit D'enlever ces chaussures Donc Dieu venait Descendre dans le camp L'armée des anges Venait de descendre Dans le camp Et le camp Était sanctifié Par la présence de Dieu A partir de ce moment Dans la bataille de Jéricho Josué ne pouvait pas Remporter ces batailles seul Il y a les batailles de ta vie Que tu ne peux pas remporter seul Il faut Il faut absolument Que les anges interviennent Maintenant si L'archange Michael N'avait pas parlé à Josué On n'aurait pas su On n'aurait pas su Qu'il y avait une deuxième armée Mais qui était invisible Dans l'affaire de Jéricho Mais c'est dans le résultat De la guerre de Jéricho Que nous comprenons Que la guerre Il y avait deux armées Qui ont attaqué Jéricho Une était visible L'autre était invisible Et voilà pourquoi Israël Passait les murailles de Jéricho Lorsque vous étudiez bien Jéricho C'était la ville La plus fortifiée de l'époque Et les murailles de Jéricho Et les murailles de Jéricho Et les murailles de Jéricho Et les murailles étaient comme un boulevard C'est à dire que Deux voitures normales Pouvaient rouler En sens contraire Sur les murailles de Jéricho Sur les murailles qui entouraient La ville de Jéricho Pour dire que la ville Les murailles étaient tellement épaisses C'était une muraille tellement épaisses Qu'Israël n'avait pas le matériel militaire Pour renverser la muraille de Jéricho Ils ne pouvaient pas Il y a des guerres Que tu ne peux pas remporter dans ta vie Sans l'aide des anges Sans l'assistance des anges Ça c'est proscrit Tu ne peux pas Dans Israël Normalement c'était une guerre Des impossibles C'était une guerre impossible Mais avec les anges Nous faisons l'impossible Les hommes pensent que c'est nous Qui avons fait Mais ils ne savent pas Que les anges nous ont accompagnés En fait Pourquoi ils devaient seulement Sonnait de la trompette Sonnait de la trompette Sonnait de la trompette Sonnait de la trompette Tandis que l'armée de Jéricho Avaient son attention Sur ceux qui sonnaient De la trompette Les anges Michael Et son armée Eux Ils ont renversé la muraille Le septième jour Au septième tour Quand ils allaient pousser le cri Les anges ont mis la main Et ils ont poussé la muraille Quand la muraille est tombée Michael A passé le rôle Passait maintenant La responsabilité De frapper la ville A Josué Et immédiatement Voilà pourquoi vous allez remarquer Dans la Bible Que certaines guerres Du peuple d'Israël Étaient des guerres anormales Celui qui ne gardait pas les gens Sa vie devient une vie anormale Il y a des événements anormaux Qui arrivent à sa vie Vous n'expliquez pas Certains événements de sa vie Vous ne comprenez pas Pourquoi ? Parce qu'il y a une intervention invisible En fait Il y a une intervention visible Il y a par exemple Parfois Des guerres Où Des guerres où vous vous souvenez David David va les combattre Et puis il demande à Dieu Mon terrestre Dieu lui dit Attends Tu vas monter à mon signal Lorsque tu vas entendre Des pas Sur les cimes des muriers Alors sache que l'éternel Est devant toi En fait ces pas C'était les pas Des chérubins Qui couraient sur le sommet des arbres Sur les cimes des arbres Ils piétinaient sur les arbres Maintenant je vous demande Est-ce que c'est normal De courir sur les cimes des arbres L'armée de David L'armée de David Était en train de regarder Et puis immédiatement là Il se rend compte que les cimes des arbres Bouge Hein Les cimes des arbres sont en train de bouger Vas-y je vais lire le passage ici Vraiment expliquez moi vous Comment est-ce que vous comprenez Deux chameux 5 verset 23 Deux chameux chapitre 5 Verset 23 Il dit quoi David consulta l'éternel Et l'éternel dit Tu ne monteras pas Tourne par derrière Et tu arriveras Sur eux Vis-à-vis des muriers Quand tu entendras un bruit de pas Dans les cimes des muriers Alors à toi Car c'est l'éternel qui marche devant toi Pour battre l'armée des philistins David fit ce que l'éternel lui avait ordonné Et il bâtit les philistins Depuis Géba Jusqu'à Gézer En fait le problème c'est quoi C'est-à-dire que David avait son armée Dieu se rend compte que la bataille Si David ne peut pas la remporter en fait Il ne peut pas Elle est au-dessus de lui Et Dieu lui dit Attends Mon armée va passer devant toi Regardez Allez où il y a les muriers Parce qu'il fallait qu'ils voient Ils aient un signe Visible Du passage invisible De l'armée des chérubins La Bible expliquait David et les soldats qui sont avec lui Ont les yeux sur les cimes des muriers Les muriers c'est une sorte d'arbre C'est une espèce d'arbre Et immédiatement Qu'est-ce qui va se passer ? Les arbres se mettent à bouger Tous les arbres se mettent à bouger Tous les arbres se mettent à bouger Et quand David voit cela Il dit à son armée Allons-y L'éternel est devant nous Et on voit les arbres bouger devant L'armée de David En fait les chérubins couraient sur la cime des arbres Ils piétinaient sur la cime des arbres Quel homme a des larges jambes ? Pour piétiner d'un arbre à un autre arbre A partir de ce moment-là Ça montre un peu Une différence profonde Entre les anges et nous Ils couraient sur la cime des arbres Ils couraient sur la cime des arbres Ils sont allés Ils ont attaqué l'armée de Philistines avant David est venu Tout ce que David a fait là en réalité C'était juste la formalité C'était une formalité Les anges avaient combattu pour lui Là il dit qu'à l'éternel combattait pour Israël Donc il y a des batailles dans ta vie Une bataille compliquée Tu sais que dans la situation Si je ne peux pas m'en sortir Ça peut être une maladie Ça peut être un cas de blocage Ça peut être une guerre spirituelle élevée Dans tous les cas une situation mortelle même Tu te dis que je suis sûr que je suis fini Mais tu te réveilles Il y a une solution Il y a un miracle Tu fais juste la main comme ça Et bam la joie tombe Mais tombe tu sais qu'en faisant le claquement de doigts-ci Normalement la murale n'est pas tombée Mais l'ange a pris ton claquement de doigts Comme un prétexte Pour renverser la forteresse de ta vie Et te donner la victoire Donc dans toutes les batailles impossibles de nos vies Les archanges, les anges sont avec nous Les chérubins sont avec nous Pour nous aider à remporter ces batailles-là Parfois tu es malade Tu es malade à la mort Tu vas à l'hôpital On te dit que tu vas mourir Ça c'est foutu pour toi Un jour tu te revêtres Tu es guéri Qu'est-ce qui s'est passé ? Les batailles spirituelles ont eu lieu Tu as été délivré Ton corps a été délivré Où il était emprisonné Passé de maladie Et le matin tu te lèves Tu te sens bien Tout va bien Parfois il y a des choses que tu veux faire Mais tu sens que l'ange de Dieu t'empêche de faire Tu veux prendre un taxi Parfois même le taximent t'insulte Tu peux te dire non c'est la malchance Et parfois la défense des anges Vis-à-vis de nous en notre faveur Nous les prenons parfois comme la malchance On se fâche même parfois Et je suis sûr que tu t'aides à fâcher contre ton ange Sans le savoir Un homme vient vers toi et dit qu'il t'aime L'ange se rend compte que c'est un bandit Il est loin de toi Tu te fâches Ah ouais J'ai l'essuie de blocage Tu n'as pas l'essuie de blocage Tu as l'essuie de délivrance L'ange t'a délivré Parfois tu veux voyager Tu arrives Tu as raté l'avion Tu te fâches Tu ne sais pas pourquoi tu as raté l'avion Tu as raté le bus Tu ne sais pas pourquoi Parfois Dieu te garde des accidents Parfois même Ce n'est même pas des accidents physiques Que Dieu te garde Mais des accidents de destinée C'est-à-dire que si tu prenais le bus là De rencontrer quelqu'un Qui allait dévorer et détruire ta vie Et en ratant ce bus là En prenant notre bus La rencontre là ne se fait plus Parce qu'elle est ratée Elle a été gâtée Par ton ange Donc parfois nos anges nous défendent Mais on ne comprend pas On se fâche même parfois contre eux Mais l'ange lui a bien encore Il est dépassé Celui-ci là Pourquoi ? Parce qu'on ne connait pas encore Entrer en contact avec nos anges À la maison Parfois tu peux arriver Là tu te sauves D'un accident de gaz D'un accident de gaz Parfois un serpent peut être Sous ton lit Tu te lèves comme ça Tu as juste une envie De lever ton matelas C'est ton ange Qui te pousse Parce qu'il veut que tu vois Qu'il y a un serpent Sous ton matelas Tu soulèves ton matelas Pam Voilà le serpent qui sort C'est foutu Et tu sais que Ah wow Donc j'étais en danger Donc les anges Sont 24 heures sur 24 À l'oeuvre Dans ta vie mon ami Demain nous allons continuer Sur le secret Comment faire Pour que ton ange Tu entres en activité Avant d'entrer en contact Avec ton ange Il faut que tu connaisses D'abord Quel est cet ange là Que tu connaisses Son identité Que Dieu te bénisse Au nom sauverain de Jésus Rendez-vous demain Pour le ministère des anges Dès qu'il sera 10 heures S'il te plaît Passe la vidéo à quelqu'un Passez ce message à quelqu'un Pour activer les anges Dans la vie de quelqu'un d'autre Et je t'en supplie Si vous n'êtes pas abonné A ma page Le cadeau que je te demande C'est pas l'or Où l'argent Abonne-toi tout simplement A cette page Avant de partir Et que Dieu te bénisse Et que l'an de mon ministère Te bénisse Au nom sauverain De Jésus De Nazareth Les habitants de Berthois Le reverend Bassama Sera avec vous ce dimanche Dieu m'a dit de rester A Yaoundé Ce dimanche A Yaoundé 7h30 Nous devons continuer Le travail qu'on a commencé L'eau Sur laquelle je priais Mes amis Mes amis Je vous en prie Dieu Que nous servons Dieu va vous surprendre Dieu va faire des choses Par cette eau Ce dimanche On va recueillir les témoignages Les maladies mystiques Les maladies maléfiques Toutes ces choses seront brisées Les limitations spirituelles Seront brisées Les barrières Seront brisées La main de Jésus Christ Va apporter des délivrances Inouissons-moi Dans nos vies Dieu brise les limites spirituelles Dans ta vie Dans ta carrière Dans ta vie sentimentale Te projettes ton ministère Au nom précieux Souverain de Jésus Cette eau doit être utilisée Avant dimanche Elle doit être finie Vendredi Viens avec ta bouteille Elle doit être finie Je serai la personne À partir de 17h Si tu n'as pas été là La semaine passée Tu peux te rattraper Ne jouons pas avec cela C'est très sérieux Dépends ce qu'il faut Ton argent Ta vie Ton temps Ton corps Dépends ça pour la maison de Dieu Et sois présent Laisse Dieu Briser les limites de ta vie Et dimanche Avec tous nos enfants Ne laissons personne À la maison Si ce n'est les animaux Prends tes enfants Je t'en prie Viens Ce service D'onction d'eau Ce sera un service Extraordinaire Pour briser les limites Dans ta famille Et chaque famille Avec sa bouteille D'huile de faveur Pour l'onction finale Dieu veut te bénir Bien aimé Que chacun Prenne ses instructions Prophétiques Au sérieux Viens avec ta bouteille D'huile de faveur Si tu ne l'as pas Quand tu arrives Dis que l'huile de faveur Se trouve où Immédiatement Prends ta bouteille D'huile de faveur Dieu te bénira Je sais que Dieu Si Dieu m'a dit Des ressens à Yaoundé C'est parce que Les familles de Yaoundé Il y a quelque chose Que Dieu veut finir Dans nos vies Je vous dis la vérité Après ce programme Beaucoup de gens Seront bénis Beaucoup vont se sentir Bien dans leur peau Dans leur destinée Dans leur vie Dans leur famille Dans leur projet Beaucoup de gens Vont se sentir bien Et heureux Dieu veut amener Le bonheur à ta maison La santé à ta maison Dieu veut rectifier Les erreurs Que le diable introduit Dans ta vie Donc je t'en supplie Si tu es dans Yaoundé Mets ça dans ton agenda Cette semaine Ce vendredi Sois là 17h à la bille Et dimanche 7h30 Et je bénis Dieu Pour Yaoundé Je bénis Dieu pour vous J'acclame pour vous Je suis étonné Malgré Que le service de bus Était supprimé Et Dieu m'a dit Nous sommes un Dieu vivant Qui parle Le Seigneur m'a dit Que c'est lui-même Qui a mis la société Là dans les problèmes Parce que Beaucoup de ses enfants N'étaient plus bénis Maintenant Dieu m'a dit Que notre ministère Est entré dans une saison De sacrifice Où chacun quitte En semaine Les bénitions que Dieu te donne Tu mets l'argent De ton transport Avec ta famille De côté En priorité La maison de Dieu d'abord Et dimanche Tu payes Cet argent que tu payes C'est un sacrifice Que tu sèmes Déjà à 20 minutes Les offrandes à l'église Tu es béni A cause de ton déplacement Parce que Tous ceux qui quittent Leur maison Pour l'habille En tout cas On ne peut pas leur demander Est-ce qu'ils aiment Dieu A cause de la distance Qu'ils parcourent Que Dieu vous bénisse Dans le nom souverain de Jésus Dieu m'a dit Que c'est l'époque De la prospérité financière Et spirituelle Dans notre ministère Parce que maintenant Les gens vont payer le prix Pour recevoir la bénédiction À la grâce de Dieu Et je suis surpris Qu'aujourd'hui Le ministère est encore Plus puissant Plus vivant Et plus vivace Que lorsqu'il y avait les bus Les gens viennent encore plus nombreux Que lorsqu'il y avait les bus Parce que Quand Dieu donne une saison C'est l'humain qui insuffe Dans l'esprit des gens La compréhension des temps Et des saisons Et c'est l'humain qui suscite En vous le vouloir de faire Comme Paul l'a dit C'est Dieu qui suscite en vous Le vouloir et le faire Selon son bon plaisir Donc à partir de maintenant Sachez que Ce dimanche Les déplacements à l'église D'abord Te donnent un bon lot de bénédictions Que Dieu te bénisse pour cela Je suis surpris Qu'avant 7h30 L'église était à pleine Quand on avait les bus On avait vraiment des retards Mais aujourd'hui Depuis que les bus sont partis 7h30 Tout le monde est à l'église Comment Dieu ne va-t-il pas te bénir mon ami Comment Dieu ne va-t-il pas te bénir Tends ta main Je vais te bénir encore Je prie pour toi Je bénis ta journée Au nom de Jésus Je bénis ta maison Je bénis ton activité Je bénis tout ce que tu fais Dans le nom précieux Souverain de Jésus Que Dieu te rende prospère Qui te rende prospère Qui te rende prospère Qui te rende prospère Au nom de Jésus Je prie Amen Pour finir Je veux sortir avec ceci Nous avons conférence Avec les hommes de Dieu Du 25 juillet Au 29 juillet A la bille Tous les jours Matin soit matin Soit je serai là-bas En stage bloqué Avec tous les hommes de Dieu Tu attends une révélation Une révolution Pour ton ministère Ne manque pas Cher homme de Dieu Dans la ville de Yaoundé Douala Dans toutes les 10 régions du Cameroun Ceux qui veulent venir Hors du Cameroun Vous êtes attendus Votre place vous attend On va passer un moment Extraordinaire ensemble Ce sera un lancement extraordinaire Et je sais que 2022 2023 sera votre année Au nom souverain De Jésus-Christ De Nazareth Pour le reste Le Seigneur disposera Comme il veut Habitant de Berthois Dimanche Culté des familles Avec service d'eau ou hinte Avec le Réveur S'il te plaît Ne reste pas à la maison Il vient à mon nom Et il opérera à mon nom Et Dieu va honorer sa parole Dans sa bouche Au nom précieux souverain De Jésus-Christ De Nazareth Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus-Christ Bye Demain À partir de 10 heures Service des anges Mystère des anges Et je vais prier Je vais libérer des anges De guérison On va libérer des anges Parce qu'il y a plus de anges On va libérer les anges Dans les maisons On va prier Je vais demander cela à Dieu Il me l'accordera Et les gens vont vivre Des manifestations des anges Demain On va prier Pour que les gens Voient les anges en direct Je vais faire cette prière Les gens vont voir Les anges en direct Ils vont vous apparaître Ils vont manifester Leur présent dans votre maison Et ça sera glorieux demain Dès que ce sera 10 heures Sois là Et que Dieu te bénisse Bye Bye